Musique 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 Bon alors salut les gars, aujourd'hui je vais vous faire un vlog c'est une journée encore de confinement toute pourrie sauf que dans l'après midi on va aller, en fait vous savez à près de chez moi, ce qu'ils ont déjà vu dans les vidéos, c'est chez moi c'est la campagne chez ma mère et y'a plein de champs et des bois et tout et y'a le bois à coté de chez ma mère que quand tu vas tout tout long au fond du bois, y'a une maison vide abandonnée et apparemment hantée donc euh Tonton va aller la voir et du coup je vais vous emmener avec moi Quoi ? Bah non tu viens pas avec nous ? Si ça va être trop bien, ça va être trop bien Y'a mon frère Thomas là, qui s'est chopé une salle d'installation, vous le savez qui est pas bien et sinon là ma maman elle repeint la salle de bain puis comme vous voyez déjà c'était un verre dégueulasse et y'avait plein d'humidité donc du coup elle repeint avec un bleu doux comme ça et elle repeint toute la salle de bain parce que c'était vraiment laid Alain a déjà fait ce mur là mais faut qu'elle remette une deuxième couche là y'a aussi Joshua qu'elle a mais elle est sûre parce que ça fait deux jours qu'il refait le toit de sa nouvelle maison ils ont tout arraché, ils sont en train de tout refaire et du coup lui il travaille, il travaille, il travaille il travaille, il travaille, il travaille alors que normalement il travaille dans un restaurant rien à voir avec la toiture mais bon il travaille quand même du coup c'est bien et lui il travaillait dans la toiture aussi mais il a chopé une installation donc je fais ce repos j'ai commencé à avoir marre aussi des bugs de tiktok je sais pas si vous savez ça aussi mais personnellement j'ai des bugs tiktok il y a personne qui la voyait sauf moi du coup j'ai dû recommencer une nouvelle fois là dedans c'est la reposter ouais c'est trop chiant sinon il y a aussi les bugs de vue mais ça en se refou un peu sur youtube vous êtes nombreux vous êtes nombreux à me demander toujours une vidéo sur youtube vous êtes plus de 30 000 à me suivre sur youtube et je fais 5000 fois mes vidéos what the fuck et à un moment donné il y a un problème il faut que vous fassez regarder mes vidéos c'est quoi le problème bref peut-être qu'il y a un bug aussi sur youtube je sais pas une autre fois j'ai voulu faire la meuf elle-ci et tout j'ai acheté plein de bananes et du coup comme j'en ai beaucoup bah là mon frère il va faire un smoothie à la banane mais j'ai pas peur pour toi bah si tu vas partager avec moi d'accord oh non il peut pas maman quand même il va pas faire partager avec moi oh je le frappe maintenant j'attends attends le dernier il y a pas plus de blanc oh ah 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 non je dégole si tu veux mon smoothie banane nature tu me le dis oh ah 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 il est dégueulasse il est dégueulasse il est dégueulasse il est dégueulasse quand tout en bas il est vraiment dégueulasse alors comment je suis habillé aujourd'hui ah je crois que je vous l'avais déjà dit non je sais plus ah non c'était sur tiktok non je sais plus bref on s'en fout ah non c'était sur instagram en fait le temps qu'il fait c'est incroyable moi je me crois vraiment en été hein je vous jure que je vais voir comme si on était en été je vis comme si on était dehors toute la journée pour le moment c'est trop bien qu'est-ce que tu dis avant toi je serre le ciel ne m'en veux pas avant toi avant toi avant toi avant toi avant toi avant toi l'appareil ne préfère ça normalement parce que c'est moi qui l'est il est chez moi nous on fait avec euh un mixoup mais ça marche bien aussi hein franchement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bah je sois elle m'a pris elle est de me tuise oh 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 tiens non non c'est quoi c'est ça ? non non c'est ouuuuuh du coup je ne voulais pas vloger toute ma journée parce que j'ai rien fait d'interessant aujourd'hui j'ai resté juste toute la journée d'heure au soleil j'ai joué avec princesse dans le jardin ça là je brose un peu enfin je brose je suis posé quoi du coup la maison entée on va la voir plus tard hein quand ça fait peur quoi le soir sinon c'est pas cool c'est pas intéressant oh merde j'ai posé ma maman elle fait enfin une pause parce que depuis ce matin elle est dans la salle de bain et on boit une petite cric c'est un plaisir par contre ne buvez pas d'alcool la vie d'alcool est dangereux pour la santé voilà je t'ai apprécié voilà j'ai passé la journée au soleil je suis encore plus cramée que la dernière fois mes jambes c'est la même chose je suis cramée de partout sinon pour ça on a commandé des pizzas donc on va aller chercher des pizzas parce qu'on a faim parce que ma mère depuis ce matin elle est dans la salle de bain elle a pas encore fini donc on n'a pas eu le temps de faire à manger du coup on va chercher à manger déjà fait comme ça c'est plus facile ça un peu vite comme il y a des travaux sur la soiture de la maison à côté il y a des gens qui travaillent il y a de la saleté partout et tout du coup il faut encore nettoyer toute la maison MAIS TÉ TOI ! quand les travailleurs sont partis il y a tout le monde qui est parti là tout le monde est parti mais ouais mais on va manger il faut nettoyer toute la maison voilà les travaux mais avec tous les tracteurs qu'il y a on a du garer l'auteur dans le jardin carrément parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ah oui ils sont dehors les poneys ah oui il y a plus de sa vache au confort salut portinez oh pourquoi elle va me le foutre la vache ? oh mais t'as fini de faire la sale comme ça là ? hein ? pourquoi tu fais la file sale comme ça ? t'as la grossie ? t'as la grossie ? grosse colchonne ? ah elle m'a raboussée aussi c'est dégueu salut la vache l'énorme vache comment ça va ? et comment ça va ? par contre je vais pas vous montrer les chevaux putain je suis rouge j'ai même des coups de soleil ah si ! Maya pour pouvoir montrer les poneys ils sont là ils sont ici dehors mais les chevaux ils sont dans une autre prairie donc je ne sais pas vous les montrer aujourd'hui mais les poneys ils sont là mes bébés bah oui comme il fait super bon on les laisse dehors parce que c'est bon donc on a nourri les animaux on va aller chercher la Grayance on va aller manger putain regardez comme c'est beau le ciel on va aller chercher mais putain il est drôle j'aurais comme j'ai bien cramé ces tachetés quoi oh putain on va aller chercher ma commode maintenant je vais retrouver ma mère qui est à la station de service les gars faut que je vous raconte on était à la station de service et ma maman elle a acheté des trucs et un paquet de cigarettes et le mec de la station il a oublié de conduire le paquet de cigarettes du coup elle a un paquet de cigarettes gratuit parce que ce qu'il fume vous savez comment ça coûte cher les paquets de cigarettes un peu et là on a un paquet gratuit parce que le mec était débile comme ses pieds c'est quand même chouette c'est comme toute belle en fait oh on ne voit plus bon maintenant on va rentrer à la maison et on va aller grayer grayer on va aller se régaler avant de faire un nettoyer il aurait pu oublier de me contier à 12h30 lui donc je suis à doigts à Christophe 19,50€ je vais te frotter et te ranger faut que je fasse là on est le soir il va être 9h du soir on a fini de nettoyer et ranger toute la maison donc on va se changer parce qu'il commence à ne pas faire frisquer dehors et puis nous allons aller voir la maison hantée dans le noir au fond d'un bois quelle idée le problème c'est qu'il commence à faire noir et que moi je suis me-up comme une taupe je ne vois rien vraiment rien et quand il commence à faire noir je vois encore moins mais c'est exagéré donc je pense que je vais mettre mes lenti pour pouvoir voir quelque chose quoi je l'ai dit merde on part toute seule tout au fond d'un bois dans une maison abandonnée à cette heure-ci il commence vraiment à faire noir comme vous pouvez le voir on part toute seule moi et ma maman mes frères ne viennent même pas avec nous et le pire c'est qu'il faut marcher quand même en gros on va à peine arriver à la maison il fera vraiment tout noir tout noir tout noir comme dans le rien je commence déjà au moins aussi j'espère qu'on va croiser des animaux parce que bon on le sait pas sur le verre enfin pas ouais je sais pas je sais pas j'espère qu'on va avoir des esprits des trucs qui vont avoir peur mais j'ai peur déjà à l'avance de rentrer dans une maison abandonnée au fond de fond d'un bois c'est trop génial j'aime bien ça moi on part à l'aventure j'ai trop peur ah ouais c'est vrai il y a coco bon on se promène dans un bois où il fait vraiment tout noir oh mais là déjà il fait noir on ne voit rien du tout tu vois dans le film des gens qui sont dans le bois là où il y a des sorcières il y a le 1, le 2 ou il y a dans des clics et tout ou ils disparaissent après les autres on est comme ça une fois que tu rentres dans le bois tu n'en sors pas voilà c'est ça on y est on y est bon là vous voyez là-bas il y a un tracteur baisse de la lumière les gars on vient de taper un gros sprint dans le bois parce que en fait on a pris une barrière, un chemin interdit et il y a un tracteur qui venait justement par là donc on a dû courir tracé pour pas qu'il nous voit parce qu'on peut pas être là normalement et du coup là on a eu soufflé ça fait trop peur je vous jure et en plus on voit rien je vois que je m'éclaire avec mon téléphone mais pas trop non plus pour pas me dire moi je vois moi moi je vois bien encore regarde dans mon téléphone t'as vu qu'est-ce que tu me vois ? je vois rien si je mets mon flash c'est pas grave juste pour que vous dire déjà j'ai eu super peur parce qu'il y a un animal qui a fait du bruit à côté de moi j'ai eu peur j'ai crié bref et là en fait je sais pas si vous entendez le bruit c'est un buggy en fait on a vu des phares arriver derrière nous on a couru on s'est caché dans un petit chemin on a tourné et tout bam le buggy il tournait dans le même sens que nous ils nous ont vu mais ça va ils nous ont rien dit en fait on était accroupis par terre derrière un ordre caché et ils nous disent bonsoir je faisais mon lasser quoi ? tout de suite bon en fait je vous explique là on savait pas où elle était la maison mais mon petit frère Noah il sait où elle est donc je lui ai téléphoné et il m'a dit par coup je devais aller et tout et l'autre souci c'est qu'il me dit que lui l'autre fois il a été ils ont été avec ses copains ils ont frappé à la porte d'entrer devant ils ont entendu quelqu'un courir par derrière alors que derrière il a pas de porte puis après ils ont entendu quelqu'un toquer devant je sais pas quoi bref ils ont eu peur ils sont partis genre et là ben il me dit vous êtes bizarre et tout mais du coup on y va quand même putain faites pas attention à ma gueule je vous jure putain je vous jure je m'éclaire avec ça mais du coup je ne vois rien du tout devant moi c'est tout noir bref attends tout j'appelle ah ok ok je crois non quoi t'as mes chaussures le truc bien de pire c'est ce sera sur ta gauche c'est vrai il y a une barrière ouais bah ici on est à la chapelle il y a une barrière à gauche de la chapelle barrière à droite de la chapelle en mémoire des héros du deuxième bureau de l'armée secrète bah ça va je vais aller voir je te dirais quoi ça va ouais c'est un peu plus bas que ça je crois un manque d'héros de je sais pas quoi ouais c'est de la guerre c'est l'armée secrète c'est de la guerre les gars je pense qu'on a trouvé la maison elle est là-bas accès à la circulation intégrée ah putain elle est là-bas vous la voyez pas j'ai trop peur maman imagine c'est un mec avec une carabine dedans ouais 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 on va chercher on va chercher oh il va chercher des eaux pas là il y a quoi ? tu m'entends ? ouais je j'entends ouais ça va ? bon en moins c'est la nuit ça va ? ouais bonne nuit bon je t'aime il y a bien pour vous ? Ouais, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas de porte derrière. Ouais. Là, c'est ce porte-là. Il n'arrive pas à avoir par la somme. Non, non, ça doit se fermer la clé, non ? En tout cas, il y a longtemps qu'il y avait quelqu'un qui est là-dedans. Même pas de trucs des plantes, il faut écraser. Ouais, ça peut venir. Oh bah putain ! Tu sais c'est quoi cette maison de chasse ? Putain, on a eu peur pour rien, c'est fait remarquer, on peut même pas rentrer dedans. Putain. C'est peut-être une vieille maison de chasse où tu as des chasseurs des fois qui viennent et qui viennent d'ici peut-être pour manger, ou tu vois ? Ouais. Bah du coup, on n'a pas pu aller dedans. Bah il n'y a personne qui frappe à la porte. Non. Pourquoi on va déjà gratter ici ? C'est bien comme il faut, non ? Ouais. Quelqu'un ? Bah il n'y a personne. Il y a quelqu'un ? Du coup, j'ai ouvert la porte, il n'y a personne qui a frappé, il ne s'est rien passé. Du coup, on n'avait peur pour rien. On ne s'est pas rentré dedans alors. Oui, j'ai entendu quelqu'un frapper et faire toc toc sur la porte de l'intérieur. Bah nous, on n'a rien vu. Résultat des courses, la maison, elle est fermée à clé, on ne s'est pas rentré dedans. Mais il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de bruit de bizarre dans la maison, il n'y a rien eu, il n'y a personne vraiment. On a fait tout ça pour rien. Putain. Moi, j'étais déjà en train de me chier dessus quand j'ai vu la maison. Bah, phénomène. J'arrive même pas à voir à l'intérieur. C'est ni une fois en journée, peut-être qu'il ne s'est pas rentré dans la maison par la fenêtre. Ouais. Bon, du coup, on rentre à la maison. En marchant. Parce qu'on est venu en marchant. Il est presque 10h du soir. Et on va retourner par la route parce que On est revenu à pied, on est dans un village voisin d'une autre. On est revenu un peu par la route, mais peut-être on va faire creux, bifurquer dans le bois pour retourner chez nous. Ça fait plaisir, c'est par les bois. On adore, on est des filles qui adorrent. Promener dans les bois en pleine nuit comme ça, se risquer de se faire bouffer par des bêtes sauvages et tout ça, on aime bien. Donc voilà. Il a peur, il ne touche pas, il se fait en boule, il a saut des filles. Il ne peut pas me lancer ses piques sur moi, si ? Non, si tu touches ta pique. Putain, on va tout flou. Oh, il a sa petite tête. Oh, il vient de la cacher. Tu vois son museau. Il doit avoir peur alors. Il est énorme. Et ne l'empêche que tu passes, tu crois que c'est un buisson. On est à fond. Oh punaise, j'adore. Coucou bébé. Ah, il fait des bruits. Putain, j'adore. Quitte. Oh, j'ai jamais vu un hérisson d'aussi près. Oh, c'est beau. Oh, on va baisser sa tête là. Oh, il s'en va. Elle regarde vers moi là par contre. Oh, j'ai des frissons partout. J'allais regarder ce qu'on vient de voir. Ah, quelle horreur, je ne sais pas. Connasse. Mais regarde comme elle est énorme. On la voit blader bien sur la route. Putain. Oh, regarde, il y en a ceux qui sont amusés. Amusés à quoi ? Bah, ils vont parler. Oh, c'est mignon. On s'ennuie pas dans le confinement alors on fait un petit peu des choses bizarres. C'est ça, comme nous quoi. Dommage que les gars, vous ne pouvez pas voir mais d'ici, on voit la lune. Elle est carrément orange. Mais vous savez, vous ne voyez pas bien de là. Mais je vous jure qu'elle est orange de chez Orange. Elle est belle. Parce qu'on en voit, c'est beau. Elle est trop belle. Il se passe des trucs hyper bizarres. On a croisé un buggy déjà deux fois. Mais là, on est sur une autre route, un autre chemin. Et on voit au loin, c'est un tracteur. Ça, c'est un tracteur. On voit au loin, bah du coup, un tracteur. Mais du coup, on avait aussi des gens qui marchaient. Mais ils sont où ? Ils sont où les gens qui marchaient ? C'est lui qui fait du bruit sur mon gros lot. C'est lui qui a fait demi-tour. Il y avait des gens. Bah oui, je ne sais pas où sont les gens. Il y avait des gens. On voyait des gens marcher loin, loin. Et on ne sait pas où ils sont. Il est 22h10 presque. 22h09. Il a marché combien de temps ? Un quart d'heure pour faire 21h. Une heure là, ça fait une heure quart. Une heure vingt-cinq là. Oh bah ouais. C'est juste que quand tu fous ton truc dans ma gueule, après je vois la route, je ne vois plus que dalle. Ouais, je sais. C'est un gros trou noir. Là, les gars, on est en train de passer côté d'un cimetière. Et je vous dis, je ne suis pas trop à mon aise. Bon, ça va. Vous voyez là-bas où il y a les lampadaires ? C'est là-bas qu'on habite. Là, on est rentrés. Moi, je vais aller prendre ma douche. Ma mère, elle, après ça touche déjà. Puis je vais aller dans mon lit. Parce que là, je suis claquée. Puis je vais commencer à faire mon montage à mon avis. La maison entière n'était pas très entière. C'était nul. Tout ce qui était cool, c'était la balade en fait en soi. Mais la maison, elle était nul parce qu'il ne s'est rien passé. Et les récents, c'était cool. Ah oui, on a vu les récents. C'est cool aussi. Du coup, bah voilà. Le vlog est terminé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Bisous, bisous. Bisous.